Je me suis aperçu qu'il y avait environ 40% de la population française qui était en état d'exclusion numérique. Il nous a semblé important, avant même d'engager des nouvelles démarches pour offrir des nouveaux services numériques ou même les promouvoir, de pouvoir apporter une réponse à ces gens-là. C'est la raison pour laquelle on a décidé au niveau de la métropole de lancer cette étude et cette expérimentation sur le territoire. L'inclusion numérique fait partie aussi, dans une certaine mesure, des services qu'on doit délivrer pour améliorer le quotidien des gens. Auquel cas on laisse nos concitoyens sur le bord de la route, on ne s'en préoccupe pas, mais ça surcharge aussi nos services. Donc en fait, c'est nos agents qui vont prendre, c'est nos agents qui vont encaisser, assumer, sans pouvoir le faire bien évidemment de façon efficace. Donc en fait, on a tout intérêt, nous en tant que politique, à pouvoir promouvoir ce genre de démarche. Le premier conseil que je donnerais, c'est, je parle à l'échelle d'une métropole par exemple, ou d'un EPCI, d'un établissement public intercommunal, c'est vraiment de ratisser large. Ce n'est pas une démarche de la métropole, ça doit être une démarche de la communauté. Et la communauté, c'est l'ensemble des communes. Pour moi, il n'y a pas d'inclusion numérique sur une collectivité comme celle-ci, sans pouvoir associer l'ensemble des acteurs. Et ça, pour nous, ça a été très important d'aller chercher à la fois les acteurs qui forment les gens, les acteurs qui accueillent les gens, les acteurs qui génèrent même parfois l'exclusion numérique. Je pense à des gens comme Pôle emploi, au CPAM, etc., qui eux ont des services en ligne et qui sont un peu compliqués parfois à utiliser. D'associer tout le monde, ça permet de se poser, de prendre chacun nos responsabilités, et de pouvoir trouver ou mettre en place des solutions. Pour embarquer tout le monde et mettre chacun en face, soit de ses responsabilités, soit de ses compétences, pour pouvoir faire réseau et faire fonctionner le système.